Bonjour Internet Mondial et bienvenue dans ce deuxième épisode d'AutoNote. Dans l'épisode précédent, nous avons créé notre tout premier robot, le bien nommé BB001. L'objectif de cet épisode va être d'automatiser la découpe du bois parce qu'on en a marre. On est coupé du bois, c'est long et fastidieux et nous on préfère se tourner les pouces en regardant les autres bosser. Alors, avant de lâcher BB001 dans la forêt une hache à la main pour commettre un massacre forestier, il nous faut encore quelques infrastructures. Nous allons notamment créer des espaces de stockage pour stocker, comme son nom l'indique, tous les éléments en rapport avec l'exploitation forestière. Il nous faut donc un espace de stockage pour les rondins, un pour les haches, un pour les pelles et un pour les glands. Parce que c'est bien connu, les conifères, ça lâche des glands. Des glands. Des glands. Alors, après, peut-être que c'est plus des pommes de pain, mais là, à première vue, ça ressemble quand même vachement à des glands. Alors, pour faire nos espaces de stockage, il nous faut encore quelques planches. Un rondin, quatre planches, quatre planches, un espace de stockage. Est-ce que tout le monde suit ? Les mats sont encore simples à ce niveau, profitons-en. Alors, un, deux, trois, et il nous manque encore un ou deux arbres. Hop, on va utiliser la hache en bois, qui découpe plus vite que la hache rudimentaire. Voilà. Un dernier rondin pour créer le dernier espace de stockage. Tac, tac, tac. Et voilà. Alors, nous allons déterminer le type de stockage de chacun des espaces. Pour faire cela, il suffit de mettre un objet dedans. Premier objet qu'on met dans l'espace de stockage détermine son type. Hop, je mets un rondin ici, c'est devenu un espace de stockage à rondin. On ne peut plus mettre que ça dedans. Ensuite, on va faire un espace de stockage à gland. Voilà. J'en profite pour les ramasser, parce qu'après, il va falloir replanter tout ça. Il nous manque un espace de stockage à hache, pour les bouchons. Et un espace de stockage à pelle. On va donc créer rapidement une ou deux pelles en bois. Voilà. Une pelle, deux pelles. Et voilà, nous sommes enfin prêts. Nous allons pouvoir commencer à prendre au robot, à travailler à notre place. Alors, pour cela, attirons l'attention de BB001. BB001, je vais t'expliquer comment découper des arbres. Découper des arbres, ce n'est pas compliqué. Tu vas là, prends une hache. Et tu trouves un sapin et tu lui défonces ta tête. Pardon, je me suis un peu égarde. Alors, tu fais ça jusqu'à ce que... Jusque pour toujours. Voilà, c'est tout. Alors, on va quand même optimiser un peu cette boucle. Parce que, si on regarde, donc il va au storage, il prend sa hache, il trouve un sapin, il le défonce. On se rend bien compte que, pas besoin de retourner à chaque fois chercher une hache. Une hache, ça met un peu de temps à s'user. Donc ça, on le sort de la boucle. Donc il va chercher une hache, et il découpe du sapin jusqu'à ce que sa hache explose. Donc, on va mettre une boucle supplémentaire. Hop, voilà. Là, on est bien. Ensuite, on veut que tu travailles jusqu'à ce que l'espace de stockage soit plein. Une fois que c'est plein, tu arrêtes de travailler. Tu ne vas pas nous empiler des bûches jusqu'à l'infini. Donc, on lui dit, une fois que l'espace de stockage est plein, tu arrêtes. Et on rajoute une dernière boucle par-dessus pour qu'il travaille à l'infini. C'est-à-dire que, si on ne met pas cette dernière boucle par au-dessus, il va travailler jusqu'à ce que l'espace de stockage soit plein, et il va s'arrêter, fin du programme. Alors que là, avec cette boucle infinie, il va revérifier à chaque fois que l'espace de stockage est plein, et dès qu'il ne sera pas plein, il va se remettre à travailler. Voilà. C'est bon. C'est tout ce qu'il lui faut. Hop. C'est parti. Top à la vachette. Alors, la vachette ne va pas très loin parce qu'il n'y a pas de hache dans l'espace de stockage. Nous allons lui donner la nôtre. Hop. Voilà. Il prend la hache. Il trouve un chapin et il le déboîte. C'est parfait. Et nous avons libéré le kraken. Il va tout déforester. Observez ce mouvement souple de ses hanches mécaniques. Il est magnifique à l'ouvrage. Alors, attention toutefois, ne le lâchez pas dans la forêt amazonienne. On a déjà assez de problèmes comme ça avec le réchauffement climatique. J'en profite pour ramasser les glands. Les glands qui donnent des conifères, évidemment. Parce qu'il va falloir replanter toute la forêt après. Et oui, ce n'est pas le tout de découper les arbres. Il faut penser à replanter. Alors, il s'est arrêté de travailler parce qu'il n'y a plus d'arbres à découper dans son champ d'action. C'est parfait. Ça va nous permettre de passer à l'étape suivante. Voilà. Je suis fini de ramasser les glands. On est bon. Alors, l'étape suivante. Pour ça, il va nous falloir un autre robot, évidemment. Hop. Donc, un engrenage. Des bâtonnets du capitaine. Merveilleux bâtonnets du capitaine. Qui sont vraiment bons. On rappelle des souvenirs de publicité. Hop. Encore deux, trois planches. Et voilà. Nous avons notre BB-003. Alors, où est passé BB-002 ? Ça, c'est l'énigme. Bon. Peu importe. BB-003. Toi, ton boulot, ça va être de ramasser les rondins. Alors, regarde bien, moi. Pour ramasser des rondins, tu en trouves un. Je le prends. Tu le mets dans la caisse à rondins. C'est pas compliqué. Et tu fais ça jusqu'à ce que la fin du monde arrive. C'est parti. Montre-moi que tu as compris. Mais. Mais. Mais il a compris. Mais c'est magnifique. Ce travail est merveilleux. On va le laisser bosser. C'est bon. Il a compris. C'est parfait. Nous allons pouvoir passer à la suite. Hop. Évidemment, pour la suite, il nous faut encore des robots. Pour l'instant, je continue de créer les robots moi-même. Ne vous en faites pas. ce sera automatisé également en temps et en heure. On va faire les choses petit à petit, bien comme il faut. Alors, maintenant qu'on découpe les arbres et qu'on ramasse les rondins, il va nous falloir les replanter. Pour replanter les arbres, il faut d'abord creuser des trous. Ça va être le boulot de bébé 004. Toi, tu creuses, comme on dit. Pour creuser, tu prends une pelle, tu trouves le sol et tu creuses. C'est pas compliqué. Hop. Et tu fais ça à l'infini. Alors, tout comme le bûcheron, il n'a pas besoin de retourner chercher une pelle à chaque fois qu'il a creusé un trou. Il va creuser jusqu'à ce que la pelle explose dans ses mains et qu'il ait les mains vues. Et tu répètes ça à l'infini. C'est parti. Montre-moi que tu as compris que tu es un creuseur efficace. Je suis à l'âme d'un travailleur endurci. Il a l'air bien parti. On va le laisser. Il va creuser des trous partout. C'est bien. Il travaille bien. Et ben voilà. on a lancé notre creuseur de trous officiel. Alors, il nous faut encore des robots parce qu'on n'en a jamais assez. À vivement qu'on automatise la procédure. Ça va venir. Je vous le promets. Peut-être pas dans l'épisode suivant. Peut-être après. On va voir dans quel ordre on fait les choses. Hop. bâtonné, bâtonné, bâtonné. Engrenage, engrenage, engrenage. Hop. Un petit robot BB-005. Alors, maintenant qu'on a les trous, il va falloir planter les glands dedans. BB-05. Toi, tu vas prendre un gland. Tu vas même en prendre plusieurs. Tu vas prendre des glands jusqu'à ce que tes mains soient pleines. Et tu vas les mettre dans les trous. Hop. Non, ça ignore. Jusqu'à ce que tes mains soient bides. Et tu répètes ça. Simple. Tu prends les glands jusqu'à ce que t'en aies plein les mains et tu les plantes jusqu'à ce que t'en aies plus. Et tu recommences. C'est parti. Montre-moi que tu as compris. Alors, il prend les glands. Hop. Il trouve des trous et il plante les glands dedans. C'est merveilleux. Ça fonctionne magnifiquement bien. Alors, hop. Je te vois les glands. Alors, c'est pas tout ça, mais si on veut continuer à planter des glands, il va falloir penser à les ramasser. Ça va être le travail de notre robot suivant. hop. Engrenage, bâtonnet, le classique. On commence à maîtriser la procédure de création de robots. Pas de souci. Hop. Voilà. Coucou, bébé 006. Bienvenue dans le monde réel. Alors, bébé 006, toi, on va t'apprendre à ramasser les glands. Tu vas être un tracker de gland. BB06, écoute-moi bien. Ta mission, si tu l'acceptes, trouver les glands. Ceci est un gland. Tu le prends. Ah, vous avez vu, il me suit. Il est attentif. On trouve des glands. Tu t'en mets plein les mains jusqu'à ce que tu ne puisses plus en porter. Et ensuite, tu les ramènes à l'espace de stockage des glands. et tu vides tes mains dedans. Voilà. Pas compliqué. Tu penses que tu vas y arriver ? Moi, je pense que tu en es. J'ai confiance. Bon, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de glands par terre. Et l'autre, il vient de siphonner tout ce qui restait dans l'espace de stockage. Donc, on va devoir attendre que notre bûcheron fou recommence à détruire des arbres pour faire tomber des glands. Alors, petite information en attendant, les robots ne travaillent que dans les zones explorées. Ils ne vont pas dans les zones inexplorées. Si je vais moi-même dans une zone inexplorée, hop, ça va activer des nouveaux territoires et vont se remettre à travailler. Creuser des trous, ramasser les ronds-là. Voilà. On va observer un peu comment si tout se passe bien pour vérifier qu'on a bien fait les choses. pendant ce temps-là, je vais créer un dernier robot parce qu'il nous manque un dernier élément à cette équipe de vainqueurs. C'est un contre-maître. On ne peut pas bien travailler si on n'a pas de contre-maître. Alors, hop, des bâtons. Ah, ça y est, les armes ont fini par repousser et on voit que tout le monde remplit son rôle à la perfection. Les glands sont ramassés, les rondins sont ramenés, tout est replanté. C'est merveilleux. Ça, c'est une team de vainqueurs où je ne m'y connais pas. Alors, hop, viens par là, toi. Tac. Voilà. Je vais en créer un deuxième parce que les contre-maîtres, ça va par paire. Pourquoi, me demanderez-vous ? Ha, ha, ha ! Et vous aurez raison de demander pourquoi. Je vais vous expliquer très simplement. En fait, les robots, au bout d'un moment, ils vont s'épuiser et il va falloir les remonter. Vous voyez, ça fonctionne un peu comme des petits automates. Là, ils ont une clé dans le dos et il faut remonter la clé pour qu'ils se remettent à travailler. Donc ça, ça va être le boulot des contre-maîtres. Mais, comme les contre-maîtres, eux-mêmes peuvent se fatiguer. Il faut qu'ils fonctionnent par paire pour pouvoir se remonter entre eux. Alors, voilà. Un exemple de robot qui est épuisé et qu'il va falloir remonter. Hop, nous allons apprendre ce travail au contre-maître. Contre-maître, ton boulot, c'est de repérer les tirs au gland au gland, les tirs au flanc qui ne veulent plus travailler. Tu y vas, tu les fouettes, je leur remonte la clé, quoi, et ils repartent et c'est merveilleux. Voilà, c'est ton boulot. C'est parfait. Alors, l'autre, on lui apprendra dès qu'on repèrera un autre robot épuisé. Attention, ça va venir. Suivons celui-là avec intérêt. Hop, il commence à ralentir, il commence à faiblir. Hop, tac, ça y est, je crois que je l'ai eu. Oui, c'est bon. Voilà, maintenant, les deux contre-maîtres, ils sont là et là. Ils veillent à ce que toutes les opérations se déroulent parfaitement bien. Eh bien, j'ai envie de dire, on est pas mal là. On a tout ce qu'il faut pour que notre exploitation fonctionne toute seule. Tous les aspects sont couverts. C'est plutôt bien. Alors, évidemment, je préfère le dire, ce n'est pas optimisé. Et il y a plusieurs manières de faire. Je vous en ai montré une. J'ai choisi de découper toutes les tâches de manière très simple, de faire des rôles très simples. Un qui découpe, un qui ramasse, un qui plante, un qui creuse. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus compliqué. Après, c'est un peu l'intérêt du jeu. Chacun explore les possibilités et fait comme il a envie. Certains vont rechercher l'optimisation absolue, d'autres vont faire des trucs peut-être plus farfelus. C'est ce qui est amusant. mais on a rempli notre objectif. L'exploitation de la forêt fonctionne toute seule et ça ramasse des rondins à l'infini. On va pouvoir passer à la suite. On n'a plus du tout à se soucier de ça. Alors, j'ai envie de dire, mission accomplie et on se retrouve au prochain épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada